C'est le jour dédié pour l'évasion de l'âme de Moshe Ben Jaména, c'est Hrono Li Vraha. Notre parasha, parasha Kshmini, le huitième jour, le huitième jour de quoi ? En fait, ce huitième jour, c'était se tomber un premier Nissan, c'est très actuel, Bézrat HaShem. Et huit jours auparavant, Moshe Rabbeinu fait faire à Aaron, à Cohen et ses quatre enfants tout un processus de sacrifice et de pureté, ils dorment dans l'enceinte du sanctuaire. Et le huitième jour, ça va être l'inauguration du sanctuaire. Et Dieu va se dévoiler, et à ce moment, les deux fils de Aaron vont amener un sacrifice qui n'aura pas été ordonné, et ils meurent. Ça, ça prend partie de la parasha. La deuxième, elle va parler des lois de cache-route. Quel animal est cachère, quel animal n'est pas cachère, d'après quels critères, etc. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, on va parler du porc. Le porc, c'est marqué qu'il n'est pas cachère. Vous savez tous qu'il faut deux signes de cache-route pour qu'un animal soit comestible. Il faut qu'il rumine et qu'il ait le sabots fendus. La Torah va dire qu'il a le sabots fendus, mais « gera lo higar ». « Gera lo higar », ça signifie « il ne rumine pas ». Le Midrash va apprendre de ces mots-là une chose très intéressante qui est très, très, très actuelle. Avant de parler de cela, je vais vous parler un peu du porc dans le Midrash. Ils disent que le porc correspond au monde occidental. Le monde occidental, Essav, d'accord ? Je parle bien sûr du côté négatif, des gens mauvais du monde occidental. Il y a des gens très bien, mais du monde occidental négatif. Essav, c'est le maître à penser, on va dire. Il y a l'ange d'Essav aussi, qui est l'ange du monde occidental. Et il met beaucoup l'accent sur l'extériorité. Comme le porc qui met ses sabots en avant, quand il s'assied, il met ses sabots en avant comme ça. Et qui montre quelque sorte de « regardez, je suis cachère, j'ai mis le sabots fendus ». Mais à l'intérieur, il ne remue pas. Il n'est pas cachère. Essav, c'est connu, il allait voir son père Israël qui disait « papa, comment est-ce qu'on fait le marasser du foin, de la paille, etc. » Toutes sortes de choses pour montrer qu'il était un grand sadique. Alors c'est un très, 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 très grand rachat. Il a joué, d'accord ? D'ailleurs, ça correspond à un cours que j'ai fait, j'ai fait plusieurs fois, je vais vous le faire peut-être en très court maintenant, lorsque Essav revient des champs. Et il demande à Yaakov de lui donner à manger parce qu'il a très, très faim. Et Yaakov lui propose le tas de lentilles, rouge, à condition qu'il lui vende le droit d'aînesse. Et Essav accepte cela. Et la phrase de la Torah, c'est écrit comme ça. « Y'a que, va yomètre, Essav et Yaakov, Essav et Yaakov, haliten ina minadom adomazekaryefanokhi. » « Abreuve-moi, s'il te plaît, de ce rouge-rouge, allusion aux lentilles de variété rouge, car je suis fatigué. » « Aken karashemo edom » C'est pour ça qu'on l'a appelé « edom ». « Edom » signifie « rouge ». C'est très bizarre. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé « rouge » ? Les gens disent parce qu'il était sanguinaire. C'est vrai qu'il était sanguinaire, mais ce n'est pas à cause de ça. Il était « rouge ». C'est vrai, mais ce n'est pas à cause de ça qu'on l'a appelé « rouge ». Pourquoi on l'a appelé « rouge » ? Parce qu'il a dit « abreuve-moi de ce rouge-rouge, car je suis fatigué ». Et c'est très bizarre. Ça veut dire quoi, cette histoire-là ? Demain, tu rentres à la maison, ta femme t'a fait des haricots verts, tu me dis « chérie, passe-moi un peu de ce truc vert ». T'as dit « vert », t'as dit « vert », c'est des haricots, d'accord ? On t'appelle « monsieur le vert », toi, toute ta descendance. Jusqu'à aujourd'hui, le monde occidental t'appelait « Edom » à cause de cet épisode-là. C'est très bizarre. On va l'expliquer comme ça. On va l'expliquer qu'en fait, c'est la première fois de la Torah où on voit que Esav va parler. Quand on parle, c'est toujours pour exprimer notre pensée et notre volonté. Donc, en fait, la Torah va nous dire quelle est la pensée et quelle est la volonté première, originelle, d'accord ? La plus profonde de Esav du monde occidental mauvais. À l'éternité, à breuve-moi, ils aiment manger. On m'a dit une fois qu'il n'y a pas de livres plus vendus que les livres de cuisine, d'accord ? On sait bien qu'en France, il y a des restaurants où on paye un repas de une fortune et des bouteilles de vin, d'accord ? On paye 10 000 euros, 15 000, 20 000 euros une bouteille, ça revient à 1 000 ou 2 000 euros la gorgée. C'est complètement fou. Alors, dans toutes les civilisations, on aime bien manger. Mais à faire quelques centimètres de papier gustatif, tout ce tararame, ça, c'est unique au monde occidental. « Na, s'il te plaît ». Ça, ça revient au même point que le porc, il met ses sabots en avant pour montrer qu'il est cachère. C'est-à-dire, en fait, je suis un animal, je veux manger comme il faut, d'accord ? Il dit « Donne-moi de ce rouge rouge ». Rouge, c'est le sang, il est sanguinaire. On sait que le monde occidental, c'est la situation la plus sanguinaire qu'il y a eu sur Terre. Toutes les civilisations ont fait la guerre. Mais l'Occident a conquis le monde entier. À l'époque des nationalismes, il y a 2-3 siècles, d'accord ? Chaque pays européen avait un empire, d'accord ? Les Espagnols, toute l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, les Anglais en Asie, en Afrique, partout, les Français, partout, partout. Chacun s'est créé un empire avec beaucoup de sang, énormément de sang. Et là, dans ce verset, alors, Essave dit « Ah, l'Étienne et abreuve-moi du sang, s'il te plaît ». « Comment s'il te plaît ? Mais t'es un criminel, t'es un assassin. » Non, moi, je la joue super bien. On fait tout pour le bien. Regardez que tous les pays occidentaux, quand ils vont faire un crime, d'accord, très souvent l'Amérique. L'Amérique, bon, on lui doit beaucoup parce qu'ils ont aidé beaucoup le peuple d'Israël, etc. Mais ils règlent les problèmes avec l'armée, d'accord ? Ils viennent, ils mettent les portails, ils ont atteint, et c'est tout réglé, d'accord ? Soi-disant, pour le bien, pas toujours, d'accord ? Toujours, il y a le message qui est « On fait tout pour, comme je vais maintenant parler des nationalistes, d'aller conquérir des États, des pays entiers, d'accord ? » Je crois qu'il y a eu un million de morts indiens en Amérique du Sud. Tout ça, au nom de quoi ? On va les christianiser, on va leur amener la bonne parole. Alors, pourquoi tu les tues ? D'accord ? Au nom du « Aime ton prochain comme toi-même », on va tuer tout le monde. C'est exactement typique de Essave. « Allez, t'es nénat, s'il te plaît, je suis un type poli, je suis bien, d'accord ? Je suis un type bien, mais comme un animal. » Et ça, ça correspond au porc. « Minado Madomazé » de ce rouge rouge, ça c'est le look pour dire qu'on fait très attention dans le monde occidental à l'aspect extérieur, la couleur, d'accord ? C'est le plus extérieur qu'il y a, et le plaisir des yeux. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, en Occident, c'est la mode, d'accord ? La pornographie, tout ce qui est le plaisir des yeux. « Karief, Anori, car je suis fatigué, fatigué. » Eh bien, on est toujours fatigué en Occident. L'heure moyenne du réveil dimanche matin, c'est, je ne sais pas, 10h, 11h, midi, petit déjeuner au lit, et des fois, on n'en change pas, on n'enlève pas le pyjama jusqu'au soir. Pourquoi se fatiguer pour rien ? « Anori, je suis. » « Je suis comme Dieu a dit dans le dit commandement, je suis. » « Je suis l'éternel, ton Dieu qui est l'instructeur d'Égypte. » Chacun, en Occident, se prend pour Dieu, parce qu'il ne veut pas accepter qu'on lui dise quoi faire dans la vie. Il dit « Moi, je pense que mon but dans la vie, c'est comme ça. » Tu le prends pour Dieu. Quelqu'un qui va définir ses propres buts de la vie, c'est comme s'il était Dieu. Tout ça, je sais en très, très court pour vous redire le rapport avec notre paracha. Dans la paracha, on avait dit que le Midrash dit, à propos du verset, le verset dit « Qui guéra l'oïgar, il ne rumine pas. » Le Midrash va dire, c'est quoi « guéra l'oïgar ? » Littéralement, le sens simple, c'est une rumination, il ne rumine pas. En fait, le Midrash joue sur la ressemblance dans les mots et dit qu'un nom « gorère », il ne va pas entraîner une autre royauté après lui. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a eu quatre royautés dans lesquelles le peuple d'Israël était en exil. Il y en a cinq, parce que la toute première, c'est en fait l'Égypte, mais c'est encore avant qu'on reçoive la Torah. Ça correspond à la source la plus haute, ça correspond aux quatre lettres du nom de Dieu. On sait que la petite épine qu'il y a au-dessus du You, ça correspond au Keter, la couronne. Ça, c'est Pharaon, qui d'ailleurs portait un serpent à l'endroit de la couronne. Le Keter, c'est là, c'est à l'endroit des Tfilines, d'accord ? La couronne, au niveau des sphères, d'accord ? Nous, on est bâtis à l'image des sphères célestes. Et la partie de l'ombre des Tfilines, ça correspond au Keter, la couronne. Là-bas, Pharaon mettait un serpent. Et c'est lui le maître de toutes les forces du mal qu'il y aura après, des quatre lettres du nom de Dieu dans le mal. Il y a dans le bien, il y a dans le mal, qui seront les quatre royautés dans lesquelles le peuple d'Israël sera en exil. Babylonie, Perse, Grèce et Édom. Édom, ça fait 2000 ans depuis la destruction du Temple, du deuxième Temple, par les Romains. Chaque royauté qui est tombée, elle est tombée comment ? Une autre royauté est venue et l'a remplacée. Les Babyloniens ont été conquis par les Perses. Les Perses par les Grecs, les Grecs par les Romains et les Romains. Il dit le Midrash, il ne va pas entraîner une autre royauté après lui. C'est-à-dire qu'à la fin de l'Empire des Dômes, Mashiach vient. Et ce n'est pas qu'il y aura une autre puissance qui va aller conquérir le monde occidental, comme c'était le cas pour toutes les royautés. Il n'est pas Gorer, ça vient de notre paracha, donc il ne va pas entraîner une autre royauté après lui. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura en fait une implosion, une pourriture. Il va pourrir, comme on le voit aujourd'hui. C'est clair que le monde occidental est en train de pourrir complètement. Au niveau moral, c'est le cinquantième portail d'impureté. Internet, la pornographie, le monde du mensonge sans cesse. Mais on voit qu'à tous les niveaux, il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien du tout. C'est une vraie destruction. Et les sociologues et les philosophes disent, ils sentent bien qu'on sent la fin du monde occidental. Alors ça, c'est écrit dans le paracha. Et comment cette fin aura lieu ? On espère très prochainement. C'est marqué qu'au mois de Nissan, on a été sauvés. Au mois de Nissan, on va être sauvés aussi. Beaucoup, beaucoup de rabbins et sans-d'Israël disent que c'est bon, c'est vraiment pour ce mois de Nissan-là. J'ai un ami à moi qui est proche de très grande sadekhim, qui a dit que d'habitude qu'il quitte toujours Israël pour aller en France faire des cours. Là, il ne parle pas où le bon Nissan, il reste ici, parce qu'on attend une très grande surprise avec l'aide de Dieu. Un autre avait dit qu'on peut déjà acheter les habits pour le Mashiach. Beaucoup de rabbins me disent cela, on espère. Tout le monde sait, on en parle depuis des mois déjà, que le premier jour de Nissan, il y aura une éclipse solaire. L'éclipse solaire, c'est écrit dans le Camus traité Souka, que c'est un mauvais signe pour l'Occident. Parce que le soleil, ça correspond au calendrier grégorien, Julien Grégorien, alors que les Arabes fonctionnent d'après le calendrier de la Lune. D'accord ? Donc c'est un mauvais signe aussi pour l'Occident. Donc nous pensons qu'il y aura des événements extrêmement grandioses très très bientôt, et qu'on verra devant nous comment le porc, eno goreur, qui guérera l'oïgar, il ne rumine pas, et il n'y aura pas d'autre reuté après lui, si ce n'est que celle du Mashiach, avec l'Hashem. Amen, v'Amen.